Le Burundi entretient des relations de coopération avec le Royaume de Belgique depuis très longtemps, des relations entre nos deux gouvernements, mais aussi des relations entre nos deux peuples. Comme vous le savez, les relations entre gouvernements, les gouvernements changent, mais les peuples restent. Nous insistons aussi sur ces relations entre peuples. Donc les projets qu'Enabelle finance au Burundi, qu'ils soient petits, moyers ou grands, sont des projets qui ont un impact rapide sur la vie de nos populations. Ça change la vie des femmes, la vie des jeunes, la vie des vulnérables. Donc je pense que cette coopération pragmatique est appelée à être pérennisée dans l'intérêt de nos deux peuples respectifs. Nous venons d'une rencontre avec les partenaires au développement public et privé, en vue de la préparation de la table ronde qui aura lieu du 5 au 6 décembre cette année. Là aussi, Enabelle peut avoir un rôle à jouer, notamment en ce qui concerne l'attrait des investisseurs belges pour venir investir au Burundi. Le Burundi, c'est un pays encore vierge en matière d'investissement. Nous avons beaucoup d'opportunités à offrir à nos partenaires publics et privés belges à partir des partenariats gagnants-gagnants. Nous sommes en train de sortir graduellement du concept de l'aide au développement, la philanthropie. Maintenant, nous voulons privilégier des relations mutuellement bénéfiques, mutuellement gagnant-gagnant entre nos deux gouvernements, mais aussi entre les opérateurs économiques de nos deux pays, mais aussi entre les deux gouvernements et les deux peuples. C'est important. Donc voilà, le Burundi est très ouvert à tous les pays qui souhaitent investir chez nous. Je demande à Enabelle de mobiliser les investisseurs belges potentiels à venir investir chez nous. Et pour le faire, il faut commencer par la participation à cette table ronde qui va expliquer à long et à large les opportunités que le Burundi offre à ses partenaires.